Dis donc internet, cette semaine y'a un mec qui m'a reconnu dans la rue ça arrive, des gens qui te regardent, font des sourires au loin et qui font coucou et y'en a parfois qui te reconnaissent mais tu sens bien qu'ils savent pas d'où, tu sais Et après ils viennent et font, on n'était pas en CE2 ensemble Et ça peut être long, ça peut être gênant ce genre de truc donc moi je les amorce toujours, maintenant dès que quelqu'un est pas sûr de lui je lui dis directement, je dis bah non je suis Vérino, je suis humoriste Ah ouais putain mais ouais tes vidéos sont géniales, ton spectacle est extraordinaire t'es vraiment la réunion ultime du génie et de la finesse C'est ce qu'ils disent, moi je... Et là ce jour là, je vois un mec du bout de la rue qui me repère et il avance vers moi et il arrive direct, il me dit euh... c'est vous ? Je lui dis bah euh... ouais Il me dit ok cool, donc voilà les clés de l'appart, alors le problème c'est la chasse d'eau l'appartement il est au deuxième, je reviens dans 5 minutes, je vais chercher les enfants Et moi je suis tout seul comme un con au milieu de la rue avec la clé de l'appartement d'un mec que je connais pas et il faut que j'aille réparer ses chiottes Ah oui je vais pas le laisser en galère comme ça, t'imagines bien Non évidemment je suis pas rentré chez lui, j'ai juste attendu qu'il revienne comme un teubé Et quand il est revenu il m'a dit Alors ? Et je savais pas quoi lui dire, j'allais pas lui dire Bah alors rien, je suis comique moi, je suis pas plombier hein Donc j'ai essayé d'imaginer la seule phrase de plombier que je pouvais me dire Alors nickel, fallait resserrer le joint de culasse Quand j'étais petit en plus j'avais envie d'être plombier moi Parce qu'il y avait Mario et je trouvais ça super cool, je me disais on peut rentrer dans les tuyaux Je voulais être soit plombier, soit cosmonaute Et c'est pour ça là quand j'ai vu cette semaine, comment il s'en avait ? Thomas Pasquet ? Ouais c'est ça le mec qui est parti là à 50 heures de vol pour arriver sur la station internationale Tellement balèze le mec, vous avez regardé ce qu'il a fait ? Il est ceinture noire de judo, il a fait mais je sais même pas combien d'années d'études Il est ingénieur, il parle 6 langues Tu regardes ça et je dis pourquoi tu existes ? Laisse nous nous épanouir dans notre médiocrité T'as l'impression que c'est juste un mec qui est là pour dire voilà ce qu'on peut faire Et voilà ce que vous vous faites Alors j'ai regardé plein de trucs sur internet du coup et je suis tombé sur un site français évidemment La seule question que se posait ce journaliste comme il a mis 50 heures pour arriver jusqu'à la station C'était mais comment il fait pour déféquer ? Et je me dis bah putain on est bien en France quand même C'est à dire qu'aux Etats-Unis les mecs ils partent dans les étoiles ils ont la classe, ils partent sur une musique de queen en faisant Ladies and gentlemen, this is my job I love my wife, I love my children And I will come back Et heureusement que c'est pas nous qui avons marché sur la lune les premiers On aurait marché sur la lune c'est un petit pape pour l'homme mais un grand pape pour l'humanité Avec les mecs en bas d'accord bien reçu mais c'est toi qui a pété Bienvenue en France L'endroit où des gens veulent appeler leur enfant Mohamed Merah C'est incroyable à Nice il y a deux parents qui se sont dit on va appeler notre fils Mohamed Merah Et les deux étaient d'accord c'est à dire le père il a fait c'est une bonne idée et la mère il a fait Hey ça sonne bien Le tribunal a dit non hein La justice a dit on peut pas faire ça vous vous rendez compte L'enfant il va devoir vivre avec ce nom Et les parents ils se disent je vois pas le problème le premier il est très bien pas vrai Adolphe C'est une mauvaise idée point genre je sais pas si les mecs étaient terroristes à la base mais S'ils l'étaient J'ai l'impression que la couverture est tombée à l'eau Et j'ai regardé les primaires aussi de la droite hier Oh c'était rigolo ça Jean Frédéric Poisson Le pauvre il a bafouillé Oh il a bafouillé violent quand même hein Mais tu sens quand même temps dans sa tête il se dit putain je suis pas en avance sur les sondages là Il y a trop de pression pour lui Il se dit putain faut pas que je merde là je m'avance sur un sujet un peu tordu J'avais révisé les pains au chocolat mais pas la Corse Mais tu sens que c'était la panique Le département Le non les départ Le peuple corsicoïde C'est dans sa tête il va Mais il est mais il est Mais il est on a plus aucun contrôle On va s'écraser comme des merdes devant des millions de spectateurs Et en vrai c'est pas grave Si tu sais pas T'es un homme politique M'en Et internet merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Rendez-vous du mercredi au samedi à 24h30 ici au grand point virgule pour mon spectacle Merci beaucoup Si vous voulez vous voir Du coup tout le monde a eu la même idée Je vais lever un bras pour voir où je suis Sous-titres par Juanfrance